Petit disclaimer, contrairement à mes critiques les plus récentes, cette review aura la forme d'un podcast avec très peu d'images histoire qu'elle puisse sortir assez vite et que je ne me prenne pas trop de temps en termes de montage, en espérant que vous apprécierez. Aussi, cette vidéo contient du spoil. Il y a deux ans, j'ai fait une vidéo où je parlais de chaque partie de Jojo's Bizarre Adventure, en disant ce qui m'avait plu et quelle était la meilleure partie selon moi. Comme je n'avais vu que l'anime, je m'étais limitée aux cinq premières parties, en me disant que je ne ferais les suivantes qu'une fois sortis en animé. Depuis, la sixième partie a commencé sa diffusion avec la sortie d'une vingtaine d'épisodes, cette fois-ci sur Netflix. J'ai regardé tout ça et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui, on parle de Jojo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Après avoir quitté Giorno et la mafia italienne dans Golden Wind, on se retrouve dans un tout autre cadre d'un Stone Ocean, et pas des moindres. Cette fois-ci, on suit Jolie, une jeune femme qui se retrouve en prison après avoir été accusée d'avoir tué quelqu'un. Elle va chercher à survivre à ce nouvel environnement, d'autant plus qu'un certain putschis semble en avoir après elle. Si vous avez vu ma vidéo sur Jojo à l'époque, vous savez que ma partie préférée est la cinquième. J'étais à fond sur tout ce petit groupe de mafieux italiens qui était hyper cool, notamment Narancia. Forcément, je me demandais si j'allais autant apprécier la partie suivante. Quelque chose me disait que j'allais soit adorer, soit trouver son plus, qu'il n'y aurait pas vraiment de juste milieu. Et pourtant, je crois que c'est devenu ma partie préférée à égalité avec Golden Wind. Franchement, j'ai passé un super bon moment à suivre les aventures de Jolene et tous ses compagnons. Je me plaignais du manque de représentation féminine dans les parties précédentes, et clairement, ça s'est super bien rattrapé. Peut-être que c'est cette nouvelle représentation et cette sensation d'avoir eu ce que je voulais, qui a joué dans mon appréciation, mais le trio principal est devenu très vite à l'attenteurne. Notamment Jolene qui n'est pas loin d'être ma jojo préférée. Et pour cause, Jolene ne se laisse pas marcher dessus. Elle est forte, elle sait se battre, elle a du caractère, et elle est déterminée à se battre pour ce qu'elle veut. Et elle n'est pas non plus juste un bloc de muscles random. On la voit évoluer et grandir face aux obstacles auxquels elle fait face. Et c'est très important cette notion-là, parce que ça montre que Hiroi Koharaki a réussi à écrire un personnage féminin comme il écrit ses personnages masculins. C'est un détail comme ça, mais beaucoup d'auteurs qui écrivent des femmes fortes les font souvent unilatérales. Et ça part plus dans une représentation maladroite que dans un personnage de femmes fortes véritablement. Il ne suffit pas juste de faire une femme qui se bat, il faut écrire un personnage féminin aussi bien qu'on écrirait un personnage masculin. C'est le cas de Jolene, notamment par sa relation avec Jotaro. Parce que c'est un détail important ça en fait. Jolene c'est la fille de Jotaro, et ils n'ont pas de bonnes relations. Jotaro, c'est clairement pas un bon père, mais plutôt le genre de père qui laisse tomber sa famille. Du coup Jolene a grandi en délinquante et clairement elle n'apprécie pas du tout comment son père l'a traité. Mais petit à petit elle apprend pourquoi il était si souvent absent. Il se battait contre des manières de stand nuisibles et préférait ne pas impliquer sa famille dans ses problèmes. Sauf qu'on l'a vu dans Stardust Crusader, même s'il aime ses proches, Jotaro l'exprime très mal et par conséquent Jolene se sent mise de côté. Elle apprend petit à petit à comprendre quel est son fardeau et cherche à le sauver de la menace qu'est Pucci. Pucci c'est un prêtre qui était très fidèle à Dio, qui lui a voué l'entièreté de sa vie. Forcément quand Jotaro a vaincu Dio, ça l'a affecté et il a cherché à se venger. Et quoi de mieux pour atteindre Jotaro que de s'en prendre à sa propre fille ? Avec ces personnages, je te pose la question de l'héritage laissé par Jotaro. Jolene se retrouve face aux conséquences des actions de son père, un héritage qu'elle doit assumer si elle veut sauver sa peau et celle de ses proches. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé comment l'opening a montré cette notion d'héritage. Là où les parties 4 et 5 avaient des openings très différents des parties précédentes, la partie 6 revient sur un opening en CGI comme on a l'habitude d'en voir avec Jojo. Quand on sait que le dernier opening en CGI était celui de la partie 3, on sent que cet écho n'a pas été choisi au hasard. D'ailleurs on a même un petit passage de l'opening où on voit des éléments des parties précédentes, comme pour marquer l'héritage que Jolene doit assumer. En parlant de l'opening, c'est une superbe réussite pour moi. On s'amuse à chercher des indices sur ce qui va se passer dans la partie, et en même temps on a des petites scènes assez intéressantes qui nous en disent plus sur comment les personnages ont évolué. Par exemple, dans les premiers épisodes, on avait un opening où Jolene était dos à Jotaro et tracé sa propre voie. Mais dans les épisodes suivants, on a des plans où Jolene se rapproche de son père et ne lui fait plus dos. C'est un petit détail en soi, mais un détail qui marche, qui montre l'évolution de Jolene par rapport à Jotaro au fur et à mesure de la série. D'ailleurs je me suis concentrée sur les coups de Joe, mais c'est pas les seuls personnages de cette nouvelle partie. On a tout un gang de compagnons qui sont vraiment très cool. Hermès est sans doute ma préférée dans le lot. Elle est assez cool et j'ai beaucoup aimé suivre son histoire et la voir réussir à se venger de l'assassin de sa sœur. J'aime beaucoup son stand case, je crois que c'est un de mes préférés d'ailleurs. Faudrait que je fasse la liste des stands qui existent et que je donne mon avis dessus un de ces jours. Avec elle, il y a FF, que j'aime beaucoup elle aussi. Elle est plutôt fun et a un côté mignon que j'ai beaucoup aimé suivre. C'était d'ailleurs un parti pris intéressant que de faire un des personnages principaux un stand. Ça implique des choses différentes en termes de combat, notamment lors de son affrontement contre Kenzo, où j'ai senti une certaine tension, on va pas se mentir. Après ce cast là, on a le cast masculin et en vrai j'ai un peu moins de choses à dire sur eux. Sans doute parce qu'ils m'ont beaucoup moins marquée. J'aime beaucoup le design d'Anastasia, pardon, Anastoui, on y reviendra. Et je pense que ça va partir sur un cosplay à un moment ou à un autre. Il n'est pas forcément attachant ou quoi que ce soit, et c'est pas le meilleur gars de tous les temps pour pas dire que son obsession pour Jolene fait de lui un perso pas ouf. Après on parle de persos qui sont en prison, donc en termes de moralité, faut pas s'attendre à grand chose. De leur côté, prévision météo, pardon, Weather Report, on y reviendra. Et Emporio m'ont paru beaucoup moins marquants, même si j'ai bien aimé les suivre. Emporio est assez chou en vrai par moments. Globalement, entre les personnages, les affrontements, ou tout simplement le fait de retrouver Jojo, j'ai adoré. Du coup, on pourrait se dire que cette partie n'a pas le moindre défaut. Mais au final, elle en a un. Certes, c'est pas un défaut propre à Stone Ocean elle-même, mais c'est un défaut qu'on ne peut pas ignorer. Et ce défaut, c'est Netflix. Netflix a une série aussi emblématique que Jojo's Bizarre Adventure. Un véritable classique de l'animation japonaise, mais fait n'importe quoi avec. Comme si c'était rien. Déjà, il faut savoir une chose. Stone Ocean est une exclusivité de Netflix. Vraiment, ça ne sort sur aucun autre site de streaming. Ce qui pose problème, puisque les autres parties ne sont pas projetées par Netflix de base. Et du coup, ça pousse les fans qui sont déjà abonnés à une plateforme de streaming pour suivre Jojo, à s'abonner à une autre. Sauf que bon, on n'a pas tous les moyens de cumuler plusieurs abonnements à des plateformes de streaming. Et on pourrait se dire, bon bah, j'ai quand même abonné à Netflix uniquement. Sauf que Netflix France n'a même pas toutes les parties de Jojo. Il y a juste les trois premières et la sixième. Et encore, je suis d'accord pour dire qu'on peut regarder Jojo dans l'ordre qu'on veut. Et que les parties 4 et 5 ne sont pas forcément les plus importantes pour comprendre Stone Ocean. Mais c'est dommage de retirer l'occasion de voir toutes les parties sur une seule et même plateforme. Bref, il ne faut pas être surpris que le streaming illégal marche aussi bien avec ça. Un autre problème flagrant, c'est le manque de communication. Il faut savoir que la première partie de Stone Ocean a été diffusée en décembre 2021 et la suite est sortie récemment en septembre 2022. J'ai appris la date de sortie de cette suite seulement 10 jours avant. Et c'est même pas par Netflix, c'est par un tweet random. Et c'est franchement dommage parce que plein de gens sont passés à cause de l'annonce au final. Jojo, c'est une licence phare et je ne comprends pas pourquoi Netflix se dit que ne pas communiquer dessus est une bonne idée. Il y a un public très actif de cette licence et clairement, il faut en parler et communiquer dessus. Vraiment, je n'ai vu aucun trailer de cette deuxième partie de Stone Ocean. Ce n'est pas très normal, je pense. Et on ne va pas me dire que Netflix ne peut pas se permettre de communiquer. Ils ont clairement la thune pour les campagnes de com. J'adore Stranger Things, mais quand on voit toute la com qui a été faite sur cette série, on se dit que ça aurait été bien qu'elle soit faite sur d'autres séries au final. C'est d'autant plus frustrant qu'on pensait que Netflix a tendance à annuler des séries sous prétexte que personne ne les a regardées. Sauf que si personne ne sait qu'elles sont sorties parce que tu n'en parles pas, personne ne les regardera. C'est aussi simple que ça. Un autre problème, parce que décidément ça les cumule, c'est la traduction. Alors il faut savoir une chose, Netflix a toujours été aux fraises en termes de trad. C'est surtout lié au fait que les traducteurs ne sont pas des professionnels, mais plutôt des gens payés au lance-pierre. Dans le cas de Jojo, il faut savoir que Stone Ocean n'a pas été traduit du japonais au français, mais du japonais à l'anglais, puis de l'anglais au français. Et clairement, ce n'est pas fameux. Parce que passer par autant de couches de traduction, ça change pas mal le sens d'une chose. Il y a des subtilités de la langue anglaise qu'il n'y a pas en japonais. Et reprendre une traduction à partir d'une langue qui n'est pas l'original, c'est casse-gueule. Et autant je peux comprendre que les noms de certains personnages ou de certains stands doivent changer, comme Anasui qui devient Anastasia, ou Weather Report qui devient Weather Forecast. Après tout, c'était un problème qui était déjà présent dans les parties précédentes à cause de problèmes de droit. Je me souviens du stand de Narancia qui s'appelait D'un coup Little Bomber. Autant je peux justifier le stand de Jolene qui s'appelle Stone Ocean au lieu de Stone Free, même si ça n'a aucun sens puisqu'elle explique le nom de Stone Free juste après l'avoir nommé. Autant Weather Report qui s'appelait ainsi pendant 21 épisodes et qui finit par s'appeler Prévision Météo à l'épisode 22, ou encore le mot stand qui est traduit par support, je trouve ça discutable. C'est ça le problème de passer de l'anglais au français après être passé du japonais à l'anglais. On finit par penser que tout doit être traduit, même des mots qui restent en anglais peu importe la langue. C'est assez honteux de traiter la traduction d'une série aussi importante ou de n'importe quelle autre série de cette manière. En description, je mettrai des tweets supplémentaires qui parlent de certains éléments liés à la traduction parce que c'est une sacrée blague. Enfin, on a un dernier problème, c'est le mode de consommation. Il faut savoir que pour Stone Ocean, les épisodes sortent tous d'un coup, comme pour les autres séries Netflix. C'est quelque chose qui a beaucoup été critiqué par les fans qui étaient habitués à voir un épisode par semaine. En gros, ils expliquaient que cette méthode était parfaite notamment pour maintenir la hype et le suspense par rapport à ce qui allait se passer. Et franchement, je suis assez d'accord. Stone Ocean m'a paru beaucoup plus anecdotique et oubliable et je pense que si le mode de sortie avait été comme l'ancien mode, ça aurait permis de maintenir la hype plus facilement. Il faut ajouter à tout ça qu'à cause de ça, les spectateurs sont forcés à regarder beaucoup plus vite. Après tout, si on n'a pas tout vu d'un coup, on va se faire spoiler par ceux qui ont déjà tout vu et on préfère éviter les spoils. Et du coup, on regarde tout d'un coup de manière random. Et j'aime pas faire mon vieux con, mais ça donne pas l'occasion de profiter pleinement de cette nouvelle saison. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai tout regardé d'un coup, moi aussi. Le fait de prendre son temps, ça permet de marquer la série plus profondément dans les esprits et de ne pas être juste un simple produit de consommation oubliable. Croyez-moi, si Demon Slayer était sorti de la même manière que Stone Ocean, on parlerait beaucoup moins de la saison 2 et du combat Tengen Gyutaro. A l'heure actuelle, la 6ème partie n'est pas encore terminée et il reste encore plusieurs épisodes à sortir. A voir ce que ça va donner en espérant que les qualités resteront et que les problèmes seront corrigés. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été un peu plus courte et moins travaillée que mes vidéos habituelles. Une autre critique arrivera très bientôt. En attendant, je vous invite à suivre ma chaîne pour ne rien manquer, mais aussi mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok. A tout bientôt pour une prochaine vidéo.